Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 3 octobre et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour pour préparer le match demain du côté de Porto. Donc tout d'abord Ronald Ahoro, on peut voir aussi Gavi, on peut voir Robert Lewandowski, bien musclé, bien affûté, bien sûr l'attaquant polonais, le jeune Lamin Yamal qu'on va parler là, tiens, dans quelques instants, les deux Roi-Au qui retournent dans leur pays natal, le Portugal pour le déplacement demain bien sûr, vous savez du côté de Porto, Marc-André Terstegen, tiens, petite surprise les gars, l'entraînement, regardez, qui était de retour aujourd'hui à l'entraînement individuel, j'ai bien dit individuel, il n'était pas encore avec le groupe, c'est Pedri les gars, Pedri a commencé à s'entraîner individuellement avec le ballon, image de l'entraînement d'aujourd'hui, ça, ça fait plaisir bien sûr quand un joueur est blessé depuis pas mal de temps et qu'il revient de l'entraînement, donc toujours première phase par rapport à son rétablissement, toujours s'entraîner individuellement, ensuite collectivement, donc voilà déjà, le revoir, balle au pied, ça fait plaisir bien sûr pour Pedri, voilà, souriant, et Pedri a poursuivi sa convalescence, donc le Barça sera prudent avec Pedri en raison de sa longue histoire de blessure, il ne devrait pas revenir avant le match de Bilbo le 22 octobre prochain, donc bien sûr pour le match demain, il est forfait, le match contre Grenade, le week-end qui arrive, il est forfait, avec l'Espagne, il est forfait, il devrait revenir après la trêve internationale, il ne faut pas le faire revenir trop vite pour qu'il se reblesse de nouveau, lui, il a quand même eu pas mal de blessures depuis quelques mois, donc voilà, c'est comme la bonne nouvelle du jour, bien sûr, le retour de Pedri à l'entraînement. Concernant les gars, le match demain contre l'équipe de Porto, le groupe convoqué par Xavi a été divulgué, donc voici tous les joueurs présents, donc les joueurs absents, on les connaît, Francky De Jong, Pedri, il manquait d'autres, voilà, j'ai ces deux là en tête, puis il y en a des autres, mais je les ai plus en tête là, sinon que ce soit Balde, Cancelo, Ferran Torres, Gavi, Lewandowski, Rafinha aussi, que j'ai oublié de dire, les gars, qui est bien sûr aussi présent, donc Gundogan également présent, donc voilà, le groupe bien sûr pour le déplacement du côté de cette équipe de Porto, et concernant la compo, les gars, on connaît, il y a des petites indications que l'Aminyama et Fermin Lopez pourraient débuter contre l'équipe de Porto, les deux jeunes, parce qu'ils sont très jeunes les deux, pourraient être dans le 11 de départ pour cette rencontre demain, contre l'équipe portugaise, un match important, et la participation d'Auriel-Romeu contre Porto est incertaine, Xavi pourrait compter sur Gundogan en numéro 6, après sa bonne performance contre Séville, Gavi et Fermin Lopez vont accompagner l'Allemand au milieu de terrain, c'est pour ça que, ben, Auriel-Romeu, du coup, pour en faire les frais, il pourrait commencer, ben, du coup, sur le banc, le genre, du coup, pour le remplacer, ce serait plutôt Gundogan qui serait le pivot demain pour la rencontre. Concernant le programme aujourd'hui, donc horaire aujourd'hui avant le match de mercredi, donc tout d'abord aujourd'hui, la conférence de presse, et que là, on ne va pas la dire, parce que je ne l'ai pas encore, la conférence de presse, on la fera demain, celle de Xavi, bien sûr, qui aura lieu aujourd'hui à 18h15, il sera accompagné de Roi, Félix 1 et 2, voilà, ce sera en conférence de presse, donc il y aura pas mal de déclarations à dire demain avec la conférence de presse des deux, et il y aura une séance aussi d'entraînement ce soir, à 19h, dans le stade du Dragon, le stade de Porto. Et Félix, les gars, tiens, Félix, joueur du Barça, qui affrontera l'équipe de Porto à un club, il a évolué dans le passé, les gars, donc Félix a commencé sa carrière à Porto, mais ils n'ont pas prêté beaucoup d'attention à lui en raison de sa taille et de son corps faible, il a fini par signer pour Benfica le rival de Porto, mais on peut voir qu'à l'époque, c'était quand même le meilleur joueur d'un tournoi, parce qu'il a eu un petit trophée où c'est marqué meilleur joueur du tournoi, il y avait aussi le brassard, le capitaine à l'époque de Porto, mais ils n'ont pas compté sur lui dans le futur, c'est pour ça qu'après il était allé au Benfica, donc il pourra prendre sa revanche, et montrer vraiment maintenant ce qu'il vaut demain, lors de cette rencontre, bien sûr, Roi Félix. Concernant l'arbitre de la rencontre, donc c'est officiel, ça sera l'anglais Anthony Taylor qui arbitra le match entre Porto et le Barça, donc un arbitre qui arbitre souvent les matchs par exemple du côté de la première ligue, donc ça sera lui au sifflet demain. On continue les deux, une aujourd'hui, Mondeau Deportivo et Sport, donc tout d'abord Mondeau Deportivo, Secueda, et ça parle bien sûr de Lamin Yamal, et là une journal sport, Lamin Yamal toujours avec, comment dire, Juan Laporta, avec 1000 millions, donc un milliard, c'est la clause libératoire, parce qu'on l'a pris, et le communique officiel de la part du Barça, Lamin Yamal prolonge jusqu'en 2026 au Barça, je l'avais dit la semaine dernière que ça allait certainement se faire lundi, donc ça a été officialisé hier lundi, donc voilà, Lamin Yamal les gars prolonge son contrat, donc Lamin Yamal a sur son compte Instagram, la route a été longue pour arriver ici, merci à tous ceux qui ont été avec moi, pour continuer avec l'enthousiasme à Vizca, et le Barça, il a mis quelques photos qu'il a pu mettre sur ses réseaux sociaux, il a également dit, je suis content et fier de signer 3 ans de plus dans le club de ma vie, mes meilleurs moments, quand je suis arrivé à la Masia, et quand j'ai débuté en équipe première, je veux gagner de nombreux titres avec le Barça, c'est le rêve de tout enfant ici, voilà ce qu'il a pu dire, lors de l'interview qu'il a fait devant la Masia, parce qu'on peut voir, Masia, tiens le nom, enfin c'est le nom, il est inscrit derrière, donc Lamin Yamal et toute sa famille, parce qu'il a invité toute sa famille pour ce grand jour, le prolongé, c'est son premier contrat pro les gars, parce qu'avant c'était seulement des contrats aspirants, des contrats jeunes qu'il avait du côté du club, vu qu'il est encore chauve, il a seulement 16 ans, et là c'est son premier contrat professionnel qu'il signe du côté du club Blue Grande, et on peut le voir la main dans la main avec sa grand-mère, et la grand-mère de Lamin Yamal, je suis très content du renouvellement, c'est mon premier petit enfant, et j'ai toujours cru en lui, elle doit être très très fier bien sûr, de voir son petit enfant jouer du côté du Barça. Et un entraîneur portugais, il s'appelle Carlos Carvalal, il a dit, Lamin Yamal peut atteindre le niveau de Mbappé dans le futur, il a également dit, c'est entraîneur portugais, donc quand Lamin Yamal commence, il fait très bien, et quand il joue 10 minutes, il fait très bien aussi, que ce soit un titulaire, ou il joue les 5 dernières minutes, il fait à chaque fois des bonnes choses. Cela me rappelle le processus de Cristiano Ronaldo sous Alex Ferguson à Manchester United, c'est un processus très important pour sa croissance, d'une fois commencer titulaire, d'une fois être plutôt sur le banc, et toujours surtout d'être bon régulier, c'est ça vraiment où on voit les grands joueurs, c'est d'être régulier quasiment match après match, bon après il y a des joueurs qui peuvent passer à côté de leur match, ça arrive, mais très rarement, et Lamin Yamal pour l'instant, c'est très rare, qu'il passe complètement à côté des matchs qu'on peut voir du côté du Barça. Les travaux se poursuivent, comme nous les gars, il y a une petite photo, de temps en temps je vous montre bien sûr le stade actuellement, travaux total, il n'y a plus de 3ème étage, maintenant on a l'impression qu'il n'y a jamais eu de 3ème étage, il y en avait bien, mais tout a été enlevé, donc il n'y a plus de siège, il n'y a plus de pelouse, il n'y a plus rien, on ne veut pas que ce stade bien sûr est en travaux, il devrait être fini en 2026 dans 3 ans, mais le Barça pourra de nouveau jouer dedans, lors de la prochaine saison, mais avec la capacité réduite. Rafinha sur son compte Instagram, il a dit, je voudrais venir ici pour vous remercier tout le monde, pour l'amour et les messages qu'il a reçus par rapport à sa blessure, vous envoyez une énergie positive, malheureusement je serai absent pendant quelques semaines, mais bientôt je serai de retour, plus fort que jamais on espère voir son retour, pour le classico, après vu qu'il y a le 28 octobre prochain, fin du mois, concernant les matchs de la semaine, avec le Brésil aussi, la trêve internationale sera bien sûr forfait. Messi a signé des maillots du Barça, du côté de l'Inter Miami, on peut voir qu'il a fait quelques dédicaces, puis il y en a qui lui ont présenté des maillots du Barça, tout simplement pour faire une signature, il y a un journaliste espagnol, les gars sur l'émission El Chaginto TV, il a dit, Messi fait partie des 30-40 meilleurs joueurs de l'histoire, totalement fou les gars, pour moi c'est le numéro 1 bien sûr Messi, 7 ballons d'or, bientôt le 8ème, il a gagné la Coupe du Monde, la Coupe Américale, la Ligue des Champions, il a quasiment tout remporté, du football et de l'histoire même du football. Des nouvelles qu'il y a de Abdé, qui avait quitté le Barça, parce qu'il voulait jouer beaucoup plus, 2 minutes, parce que c'était surtout une priorité pour lui, jouer plus, donc il était parti du Betis, le problème c'est la même chose du côté du Betis, il n'a débuté qu'un match sur les 4, pour le Real Betis, seulement une fois titulaire sur ses 4 derniers matchs, du côté de ce nouveau club. Julien Harro, un joueur prêté par le Barça à l'équipe de la Spalmas, donc il a été sorti blessé à la 30ème minute de jeu, hier, parce qu'il y avait la Spalmas, son équipe s'est imposée de 1, il est sorti sur blessure à la 30ème, on espère que ce n'est pas grave, pour le joueur de l'équipe B du FC Barcelone. Le milieu de terrain de Juvenile B, donc c'est l'équipe U19 réserve, l'équipe B, il s'appelle Wesley Dual, il est considéré comme le N'Golo Kanté de la Masia, je ne pense pas que j'aimerais jouer pour le Real Madrid, donc voilà ce qu'il a dit, donc après je ne connais pas, c'est pour un coup que j'entends parler de ce joueur, un nom à surveiller, s'il est comparé comme N'Golo Kanté, enfin du centre de formation de l'équipe réserve U19, c'est un nom bien sûr à surveiller, ce jeune Wesley du Hall. Gabi les gars, après que Lewandowski ait commis une erreur dans les dernières minutes contre Séville, Robert tu dois faire mieux mec, donc voilà ce qu'il dit à un Gabi, les gars seulement 18-19 ans, Lewandowski a un jour de plus de 36 ans, beaucoup d'expérience dans le foot, il doit faire mieux, c'est vrai que Gabi quand il a des choses à dire, il le dit, et voilà il a réprimandé on peut dire, Lewandowski c'est à la fin du match contre l'équipe de Séville. Le joueur idéal de Francky de Jong, les gars la vitesse de Mbappé, la défense de Van Dijk, dribb de Messi, intelligence de Messi, finition de Messi, le style de Neymar, et le leadership de Tadic, son ancien coéquipier qu'il avait du côté de l'Ajax, donc voilà pour lui c'est le joueur parfait pour Francky de Jong. Jules Koundé les gars avec le maillot rétro du Barça, il y a pas mal d'années, c'était un maillot, enfin le Barça avec déjà le logo en plein milieu, alors que là il est plutôt à gauche, et bon à gauche pour moi, à droite là c'est à droite pour fou, bref, et c'était un maillot argenté, et aussi ce maillot rétro les gars, et aujourd'hui, tiens on se fait 3 octobre, en 99, Puyol a fait ses débuts officiels en Liga avec le Barça, c'est devenu une légende bien sûr totale du club. Et on finit les gars avec ce 11, les gars le meilleur 11 de la Liga du 21ème siècle, selon le site S90, donc c'est depuis l'année 2000 jusqu'à l'année 2023, voilà d'après eux, c'est ça le plus grand 11 on peut dire, donc il y a soit des gens du Barça, soit des gens du Real, donc concernant le genre du Barça, tiens il y a Puyol qu'on parlait juste avant, Daniel Vest, il y a Iniesta, il y a Ronaldinho, et il y a Léo Messi, donc il est plutôt pas mal, après tu aurais pu rajouter d'autres joueurs, mais voilà aussi du côté du Real, il y a aussi des grosses légendes, donc je pense que l'équipe plutôt bien, ça fait moitié Barça, moitié Real Madrid, donc voilà, concernant bien sûr, ce 11 de la Liga, donc voilà les gars ce qu'elle va dire, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain, demain bien sûr on fera l'avant match, de la rencontre contre l'équipe de Porto prévue, demain soir, moi je vous laisse, je vous souhaite un bon mardi, et à demain. auérieur. C'est parti.